L'Église de l'Église 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 pour femme. Ils dirent donc, y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'éternel à Mitzpah ? Et voici, personne de Jabès en Galade n'était venu au camp, à l'assemblée. On fit le dénombrement du peuple, et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Alors l'assemblée envoya contre eux douze mille soldats, en leur donnant cet ordre, allez, et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez, vous dévouerez par interdit tout homme et toute femme qui a connu la couche d'un homme. Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galade quatre cents jeunes filles vierges qui n'avaient point connues d'hommes en couchant avec lui, et ils les amènerent dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. Toute l'assemblée envoya les messagers pour parler au fils de Benjamin, qui était au rocher de Rimon, et pour leur annoncer la paix. Dans ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade, mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'assemblée dirent, que ferons-nous pour procurer les femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites ? Et ils dirent, que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré, en disant, « Maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. » Et ils dirent, « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Béthel à Sichem, et au midi de Lébona. » Puis ils donnèrent cet ordre au fils de Benjamin, « Allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, et voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de vous, nous leur dirons, « Accordez-les-nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avait donné. En ce cas, vous seriez coupables. » Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtiront les villes et y habitèrent. Et dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent. De là, chacun dans sa tribu et chacun dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. En ce temps-là, il n'y avait point de voix en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez le personnage de Charlie Brown? C'est un personnage d'une bande dessinée créée par Charles Schultz. C'est un des caractères principaux de la série Peanuts. Et avec son chien Snoopy et sa meilleure ennemie, Lucie. Et dans Wikipédia, on lit ceci. Charlie Brown est un petit garçon intelligent et réfléchi, mais perpétuellement en porte-à-faux dans le monde qui l'entoure. Il tient dans la bande dessinée le personnage du loser déprimé, dominé par ses inquiétudes et ses imperfections, bien qu'il possède une détermination et un espoir sans fin. J'ai découvert qu'il existe un syndrome Charlie Brown. Ce syndrome Charlie Brown s'applique à une personne qui ne peut jamais faire quelque chose de bien. qui tire toujours la paille la plus courte ou qui pourrait dire « si ce n'était pas pour la malchance, je n'aurais pas de chance du tout ». Pourquoi Charlie Brown tombe-t-il toujours sur le mauvais tour, le même mauvais tour de Lucie qui retire le ballon au moment où il s'apprête à taper dedans ? Pourquoi chaque saison de baseball commence avec ses espoirs d'une saison gagnante seulement pour perdre le premier match 56 à 0 ? Pourquoi Charlie Brown a-t-il tergiversé pour se présenter à la jolie fille qui rousse jusqu'à ce que ses parents la déplacent hors de la ville et qu'il soit trop tard ? Peut-être que l'on ressent parfois ces choses. Peut-être qu'on connaît des personnes dont la vie ressemble à cela. Peut-être que vous travaillez avec un collègue qui ressemble à cela. Peu importe ce qu'il essaye de faire, il ne peut jamais faire le travail correctement. Au début on est frustré avec un tel collègue mais en voyant son incompétence on ne peut qu'avoir pitié de lui. Je ne sais pas si c'est votre cas mais je commence à avoir pitié des Israélites qui ont vécu dans la période des juges. Peut-être que ce dernier chapitre, cette conclusion à la triste histoire de la nation d'Israël qui traite avec la tribu rebelle de Benjamin souligne leur incapacité à faire plus, à bien faire plus que toute autre partie du livre. Ce qui est bien ou ce qui est juste pour le peuple choisi par Dieu est toujours de faire la volonté de Dieu. Mais que peut faire le peuple que Dieu a choisi quand il a rejeté la loi de Dieu, quand il a rejeté le véritable culte de Dieu. Quand il fait seulement ce qui lui semble bon, ce qui est juste à ses propres yeux. La plupart du temps, quand le peuple de Dieu fait ce qui est juste à ses propres yeux ou ce qui lui semble bon, nous pouvons présumer qu'il fait en réalité ce qui est mal aux yeux de Dieu. Israël, nous l'avons vu, est dans un sale état. Et on vient de lire, Israël a fait des serments insensés et ils sont déterminés à les garder à tout prix. Et quand il est impossible de tenir leurs serments stupides, ils vont prétendre les tenir en inventant un moyen sournois de contourner le serment. Il faisait semblant de chercher la volonté de l'éternel. Il faisait semblant d'adorer l'éternel. Mais pendant tout ce temps, il faisait ce qui leur semblait bon, ce qui était juste à leurs yeux. Si l'histoire ne concernait pas de véritables personnes qui ont existé, qui ont été blessées, qui ont été détruites de différentes façons, ça pourrait presque être risible. Mais généralement, quand nous insistons pour vivre la vie à notre manière, au lieu de nous soumettre à la manière de Dieu, la faim est un désordre enchevêtré qui est très difficile à démêler. L'histoire des juges a un message qui est très clair. Faites ce qui est juste aux yeux de Dieu et non pas ce qui est juste à vos propres yeux. Premier point dans le message, le peuple d'Israël a créé un gros problème. À quoi ressemblait ce gros problème ? En un mot, les Israélites avaient presque tué tous leurs proches de la tribu de Benjamin, dont l'avions vu la semaine dernière en étudiant le chapitre 20. Nous avons vu au verset 46 et suivant, le nombre total des benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes, tirant l'épée et tous, vaillant 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfis vers le désert au rocher de Rimond, demeurèrent là pendant quatre mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'aux bétails et tous ceux que l'on trouvaient. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existent. Tout ce terrible désordre a commencé lorsqu'un lévite qui vivait un mode de vie un peu douteux s'est trouvé dans une situation dangereuse. Nous l'avons vu quand il était l'invité d'un vieil homme à Guybéa. Des gens sans valeur ont décidé de l'agresser et voulaient l'agresser même sexuellement. Et pour protéger sa propre vie, cet homme leur a donné sa concubine à la place. Que les hommes sans valeur ont soit tué ou presque tué. Et en réponse à ce crime tragique, nous l'avons vu, le lévite a attiré l'attention de la nation d'Israël sur ce crime horrible que les hommes de Guybéa avaient commis en découpant le corps de sa concubine et en envoyant les différents morceaux dans tout le pays. Et le message macabre a en effet attiré l'attention de toute la nation. Tous les dirigeants d'Israël se sont réunis pour savoir comment répondre. Ils ont demandé aux lévites de raconter son histoire et ce qu'il a fait en modifiant, en racontant sa version de l'histoire, mais en modifiant certains faits pour exciter le peuple d'Israël à se venger de Guybéa. Et quand il a fini, le lévite a défié les gens de faire quelque chose, de réagir. Les dirigeants d'Israël ont été d'accord. Ils ont décidé de punir le peuple de Guybéa. Et comme on pouvait s'y attendre, quand Israël a menacé d'anéantir les hommes de Guybéa, la tribu de Benjamin est venue défendre la ville de Guybéa. Et une guerre civile a éclaté. Puis on a fait finalement, Israël a remporté la victoire. Plutôt l'Éternel a fait, a amené Israël a remporté sa victoire. Et puis soudain, les Israélites se sont rendus compte qu'ils avaient créé un grand problème. Parce qu'ils ont écouté ce lévite, parce qu'ils ont réagi un peu à la hâte sans consulter l'Éternel. Ils ont réalisé qu'il allait manquer une tribu. Est-ce que les Israélites avaient réagi un peu excessivement ? Est-ce que leur punition est allée trop loin ? Est-ce qu'ils auraient dû traiter leurs frères de manière différente que le plan de Dieu qui était réservé pour les païens cananéens ? Ce qu'ils ont fait, ils ont appliqué la même punition. Ils ont détruit de manière quasiment totale. Comment les quelques survivants de la tribu de Benjamin allaient-ils survivre ? Comment la tribu de Benjamin allait-elle survivre ? Israël, en exterminant tous ces guerriers, toutes ces personnes de la tribu de Benjamin à Israël se retrouvent dans un pétrin, un véritable pétrin. Parce qu'ils avaient fait le serment de détruire Guibéa, mais ils ne se sont pas limités à Guibéa. Encore une fois, chapitre 20, on l'a vu, verset 8 et suivant, « Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Guibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël dix hommes sur cent, cent sur mille, mille sur dix mille. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Guibéa de Benjamin selon toute la famille qu'elle a commise en Israël. » Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, munis comme un seul homme. Et parce que toute la tribu de Benjamin a défendu le peuple à Guibéa, cela les a attirés sous l'interdit du serment. Et maintenant que le mal a été fait, maintenant qu'il y a eu toutes ces morts, les Israélites ont dû faire face aux ramifications de leur serment. Verset 6, « Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leurs frères, et ils disaient « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. » Qu'est-ce qu'ils pensaient qu'il allait arriver ? Le peuple avait également prêté serment de ne pas donner leur fille aux survivants. Verset 1, « Les hommes d'Israël avaient juré un mitzpa en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite. » Et comme si ce serment n'avait pas été assez mauvais, on lit au verset 5, « Les enfants d'Israël dirent « Quel est celui d'entre nous, d'entre toutes les tribus d'Israël, qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel ? » Car on avait fait ce serment solennel contre quiconque ne montrait pas vers l'Éternel à Mitzpa. On avait dit « Il sera puni de mort. » Et maintenant, leur serment irréfléchi vienne les hanter. Verset 7, « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ? » Verset 18, « Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant « Maudit soit celui qui donnera une femme à un benjamite. » » Israël voulait garder son serment. Leur détermination semble indiquer qu'ils étaient encore assez sensibles à la loi de Dieu. Dieu avait clairement dit qu'il voulait que son peuple garde ses serments. La loi de Dieu l'exigeait dans Nombre 30, verset 3, par exemple, « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » C'est ce que les Israélites avaient l'intention de faire, ils voulaient garder leur serment. Est-ce que nous sommes différents ? Nous aussi, nous nous attendons à ce que les gens, et en particulier à ce que les chrétiens, tiennent leur parole. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde où les personnes ne gardent pas, ne font pas toujours ce qu'ils disent, que ce soit les engagements envers le conjoint, ou envers les employeurs, ou envers les autres membres de l'Église. Les engagements tombent aussi facilement que les feuilles tombent en automne. Si on regarde les sondages, disent maintenant qu'un très bien connu, c'est ceux qu'on appelle les milléniaux, ceux qui aujourd'hui ont entre 25 et 40 ans. Un très bien connu, c'est leur évitement de prendre des engagements. Mais qu'est-ce qui est mieux ? Ne pas prendre d'engagement ou ne pas tenir son engagement, ni l'un ni l'autre. Dieu s'attend à ce que nous prenions des engagements, et il s'attend à ce que nous les tenions. Par conséquent, les Israélites ont dû beaucoup plaire à Dieu parce qu'ils ont insisté pour garder leur serment, de ne pas laisser leur fille épouser le reste des Benjamites. Mais ça, ce n'était pas le vrai problème. Le vrai problème était que les gens n'étaient pas engagés à faire la volonté de Dieu. Cette question vient un peu à la surface quand les Israélites ont blâmé Dieu pour les crises qu'ils ont eux-mêmes créées. Verset 15. Le peuple est prouvé du repentir au sujet de Benjamin car l'Éternel aurait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Mais est-ce que ce n'était pas le choix du peuple de punir leur frère Benjamin, de la tribu de Benjamin ? Le Lévite a défié le peuple de décider ce qu'il devait faire après qu'il ait raconté sa version de l'histoire. Les dirigeants avaient conclu d'une seule voix qu'ils s'opposeraient à leurs frères. On l'a vu au chapitre 20, verset 8. « Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente, personne ne retournera dans sa maison. Voici ce que nous ferons à Ghibéa, nous marcherons contre elle d'après le sort. » Tout cela est vrai. Mais est-ce qu'ils ont consulté Dieu avant de commencer la guerre civile ? Oui. Dieu a dit à la tribu de Judas d'aller au combat en premier. Une seconde fois, Dieu a dit aux Israélites d'aller au combat. Et en troisième, Dieu a promis de donner la victoire à Israël. Alors, si c'était la volonté de Dieu qu'ils aillent au combat, est-ce qu'ils ont eu tort de conclure que c'était l'Éternel qui avait fait la brèche en Israël ? Souvent, Dieu permet à son peuple de faire des choses qui sont en accord avec leur volonté obstinée et déterminée. Dieu permet les choses en sachant bien qu'elle ne va pas bien tourner, que le résultat sera la douleur, sera la souffrance. Et cela s'appelle la discipline paternelle. Elle est destinée à attirer notre attention. L'échec est l'un des meilleurs moyens pour nous de réaliser que nous devons revenir en arrière, réévaluer nos plans, réévaluer nos désirs. À la surface, le peuple de la nation, choisi par Dieu, avait l'air très pieux. Ils ont réagi contre un péché grossier. Ils ont juré d'exclure le péché de leur milieu. Ils ont consulté l'Éternel. Ils étaient déterminés à tenir leurs servants. Les pharisiens, plus tard, ont réagi de la même manière. Ceux qui professent être chrétien ressemblent exactement à cela aujourd'hui. Alors quel est le problème ? En réponse à la discipline divine, le peuple a prétendu avoir un cœur pour la volonté de Dieu. Verset 2. Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix en Israël et ils élevèrent la voix. Ils versèrent d'abondantes larmes et dirent, « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ? » Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un hôtel. Ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action, de grâce. Sans doute que les gens étaient très sincères dans leur adoration. Ils pleuraient amèrement. Ils ont senti la douleur de perdre, ou sur le point de perdre une tribu. Ils ont crié à Dieu. Ils ont demandé à Dieu pourquoi c'est arrivé. Ils ont même construit un hôtel. Ils ont offert des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. La loi de Dieu stipulait que ces offrandes, comme étant des expressions de communion avec lui, ces offrandes pouvaient aussi accompagner une supplication à Dieu pour son aide. Comment douter de leur sincérité ? Pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé ce jour, on peut lire ce qui se passera plus tard dans l'histoire du peuple pour considérer la réponse de Dieu, que Dieu donnera à leurs proches quelques centaines d'années plus tard. Dans les dernières paroles que Dieu a prononcées à son peuple avant de se taire pendant une période de quatre cents ans, nous lisons en Malachie, chapitre 2, verset 13. « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'hôtel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Oui, ils étaient là, ils étaient présents, mais Dieu n'est pas impressionné. Considérez l'évaluation du cœur, de l'évaluation de Dieu, du cœur de ces personnes. Toujours en Malachie, chapitre 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? » Combien de fois avons-nous observé la réaction d'une personne qui est prise dans les conséquences de faire ce qui lui semblait bon ? Souvent, une personne, lors d'une réunion d'évangélisation, par exemple, va répondre à l'appel du prédicateur en pleurant, en versant des larmes, des supplications à Dieu. Et quelques mois plus tard, on voit que la personne continue de faire ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui lui semble bon. Pleurer, crier à Dieu, construire même des hôtels, ces choses n'indiquent pas que le cœur a changé. Les gens dans la période des juges et ceux qui vivent aujourd'hui ont encore besoin d'apprendre ce principe que Dieu a déclaré à Saül, le religieux rebelle, en 1 Samuel 15, versets 22 et 23. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voie de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. » Parce qu'ils n'ont pas écouté les préceptes de Dieu, parce qu'ils étaient déterminés à faire ce qui leur semblait bon. Après, même après avoir construit un nouvel hôtel à Bethel, même après avoir pleuré, même après avoir crié à Dieu, le peuple, après avoir créé un gros problème, le peuple est venu avec sa propre solution. Et c'est le deuxième point. Le peuple d'Israël a développé sa propre solution en deux parties. La solution proposée par les dirigeants d'Israël exigeait encore plus de morts. Selon eux, un autre groupe, le peuple de Jabès en Galahad, devait être puni pour ne pas avoir suivi les règles. Et encore une fois, là où ça ne va pas, c'est que les dirigeants du peuple ont insisté pour tenir leur serment sans se demander si le serment était sage, sans se demander si le serment était pieux. Verset 5, « Les enfants d'Israël dirent « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'Assemblée devant l'Éternel. » Quand on avait fait un serment solennel contre quiconque ne montrait pas vers l'Éternel à Mitzpah, on avait dit « Il sera puni de mort. » Il faut un rapide passage en revue qui montre que personne de la ville de Jabès en Galahad n'avait participé à la punition contre Benjamin, versets 8 et 9. Mais est-ce que quelqu'un s'est arrêté pour se demander pourquoi les gens de Jabès en Galahad n'étaient pas venus ? Est-ce que quelqu'un a posé la question ? Est-ce que c'était possible que les gens de Jabès en Galahad n'avaient pas reçu les informations ? Est-ce qu'il y avait des circonstances atténuantes qui les empêchaient de se présenter ? Apparemment, la conclusion hâtive des dirigeants, et ils en ont fait plusieurs, cette conclusion était que les gens de Jabès en Galahad étaient des rebelles et ils devaient être punis. Quand un groupe de personnes a fait ce qui est juste à ses propres yeux plutôt que de chercher la volonté de Dieu, la punition pour avoir enfreint des règles arbitraires créées par l'homme est la seule réponse acceptable. Et donc les chefs ont envoyé 12 000 soldats pour tuer chaque mère, chaque personne qui n'était pas vierge dans la ville. Et, coïncidence merveilleuse, 400 vierges sont découvertes, sont disponibles pour le mariage. Verset 12, ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galahad 400 jeunes filles vierges qui n'avaient point connues d'hommes en couchant avec lui et les amènent dans le camp Assylô qui était au pays de Canaan. Tout de suite, la nation a envoyé la bonne nouvelle aux hommes de Benjamin qui se cachaient. Verset 13 et 14, toute l'assemblée a envoyé des messagers pour parler au fils de l'homme qui était au rocher de Rimond et pour leur annoncer la paix. Israël était sûr que c'était une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle pour qui ? Était-ce vraiment une bonne nouvelle pour les 600 hommes qui avaient perdu tous leurs amis, tous leurs proches, leur famille, leur possession aux mains de leurs frères trop agressifs ? Était-ce vraiment une bonne nouvelle puisque les hommes n'avaient pas vraiment le choix ? Et si les femmes étaient jolies ? Ce n'était certainement pas une bonne nouvelle pour les jeunes femmes dont les familles venaient d'être tuées et qui avaient été arrachées de leur maison et maintenant forcées d'épouser des hommes gauchers sentant mauvais après s'être cachées dans les rochers. Et malgré cette décision, cette action insensée, il n'y avait toujours pas assez de jeunes femmes pour fournir des épouses pour les 600 survivants. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus logique pour les Israélites de reconnaître devant Dieu qu'ils avaient agi imprudemment en faisant leurs voeux ? Ils auraient pu s'humilier, admettre qu'ils avaient tort. Les dirigeants auraient pu se présenter devant le peuple, admettre que leurs décisions précédentes n'étaient pas sages, changer la règle pour permettre à leurs filles d'épouser des benjamites. Mais l'orgueil ne les laissera pas agir. Ainsi, la fierté humaine les a conduits à une perte et une douleur encore plus grandes. Et ce n'était pas encore fini. C'est dans la nature humaine de faire des mauvais choix. Quand nous le faisons, c'est une bonne chose d'admettre que nous avons fait un mauvais choix, que nous devons le changer. C'est vrai sur le plan personnel, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans la famille. Ici, les choses ont empiré. La solution, deuxième volet de cette solution, la solution à ce nouveau problème nécessitait un enlèvement. Il y avait encore une pénurie de femmes. Deux femmes, il manquait 200 jeunes filles. Alors, les anciens de l'Assemblée ont pris la parole. Verset 16, « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent, puisque les femmes de Benjamin ont été détruites ? » Verset 17, ils disent, « Que leur échappée de Benjamin conserve leur héritage, qu'une tribu ne soit pas effacite Israël. » Mais les chefs insistaient pour tenir leur promesse. Verset 18, « Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant, « Maudit soit celui qui donnera une femme à Benjamin. » » Et encore une fois, les dirigeants ont élaboré un plan. Mais on doit conclure que l'autorisation de l'enlèvement n'est pas une bonne solution. Et le plan, nous l'avons dans les versets 19 à 23, « Voici chaque année une fête à l'Éternel et à Silo qui est honneur de Béthel et donne donc cet ordre au fils de Benjamin. Allez, placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser. Vous sortirez des vignes. Vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour enfermer votre femme et vous en irez dans le pays de Benjamin. » Le plan impliquait cette fête annuelle et donc si l'enlèvement est liée à une fête annuelle à l'Éternel, si l'enlèvement est liée à l'adoration, Dieu ne peut que l'approuver, n'est-ce pas ? La fête de l'Éternel était une sorte de célébration peut-être requise par Dieu, peut-être inventée par le peuple, on n'est pas très sûr. C'est un moment où le peuple ne travaillait pas, il y avait des festivités, les jeunes femmes de Silo étaient présentes. et donc les dirigeants sont allés informer les hommes de Benjamin qu'il y aurait un grand nombre de belles-filles qui allaient être présentes ce jour-là, qu'ils pourraient voler, chacun pourrait voler une femme s'ils le désiraient. et si leurs pères, si leurs frères se plaignaient, s'ils résistaient, il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent. Les chefs leur disaient « Nous vous expliquerons que c'est correct parce que nous allons montrer de la miséricorde envers les pauvres benjamites que nous avons appauvris. » C'est le plan le plus stupide qu'on puisse imaginer. Non, en fait, ils ressemblent aux étés comme les pharisiens qui allaient les suivre, suivre leur exemple plus tard. Les anciens d'Israël ont coupé les cheveux en quatre au sujet de leurs vœux. Ils ont conclu que si les benjamites volaient leur fille avec la permission des redirigeants, le peuple, lui, continuerait techniquement à respecter le vœu. C'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas simplement renoncé à ce vœu insensé ? Bien sûr, les frères et les pères allaient être fâchés avec ces hommes qui allaient descendre de leur montagne et prendre leurs filles ? Comment se sentaient les filles ? Je ne pense pas qu'une fille se soit dit « C'est excitant, c'est pas du tout ce que j'avais prévu pour mon mariage. » Le livre termine avec les versets 24 et 25. Dans le même temps, les enfants d'Israël s'en allèrent de là, chacun dans sa tribu et dans sa famille, retournèrent chacun dans son héritage. Or, ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il semblait bon. Ces derniers versets du livre se lisent presque comme si tout était redevenu normal. Mais quand le peuple de Dieu fait ce qui est juste à ses propres yeux, ce qu'il semble bon, rien ne revient à le normal. Il y a de graves ramifications à régler. Oui, les gens s'adaptent, nous apprenons à vivre avec nos mauvaises décisions, mais qu'en est-il de la gloire de Dieu ? Si nous vivons la vie à la lumière de la gloire de Dieu, nous serons plus prudents pour ne pas prendre au hasard des décisions selon ce que nous pensons être juste. Nous serons plus prudents pour prendre des décisions qui sont conformes aux principes de Dieu afin que lui reçoive la gloire. L'auteur nous rappelle que le peuple d'Israël n'avait pas de roi, que chacun faisait ce qu'il semblait bon. Dans les deux derniers chapitres de ce livre, Israël ne s'est pas tourné vers le Seigneur pour être guidé. Ils ont ignoré sa parole et ils ne se tournent vers lui au tabernacle seulement qu'après une décision de leur part se passe mal. C'est une culture qui fonctionne comme une culture païenne. Elle prend au mieux des décisions fondées sur le raisonnement humain et au pire, elle prend des décisions de façon précipitée et vengeresse. Chaque pas d'Israël est destiné à purger le mal à résoudre le problème créé par leurs actions précédentes. Chaque pas, comme il s'avère, amène des problèmes encore plus grands. Dieu est seulement la personne qui convient pour prendre le blâme pour leurs erreurs. Et c'est le problème des solutions humaines à ce qui est essentiellement un problème spirituel. Le problème, humainement parlant, insoluble, du mal. Il n'y a pas de campagne militaire ou de politique gouvernementale qui puisse résoudre un problème qui réside dans le cœur humain. Seul un réveil de la foi en Dieu peut le faire. Mais Israël n'a jamais reconnu qu'ils sont autant sous l'oppression et l'esclavage que s'ils avaient un maître étranger. Ils sont spirituellement dans l'obscurité et ils ne s'en rendent pas compte. Ces chapitres sont une image de la façon dont les sociétés qui ne sont pas centrées sur Dieu fonctionnent. Ils adorent autre chose que le vrai Dieu. Ils décident de ce qui semble juste, logique, raisonnable à leurs propres yeux. Ils se demandent pourquoi les choses ne semblent jamais aller beaucoup mieux et ensuite ils décident que Dieu, s'il existe, ne peut pas s'occuper des gens. Et bien entendu, c'est aussi une image de ceux qui disent qu'ils font partie du peuple de Dieu, de l'Église, visible, le monde chrétien au sens large. Parce qu'aucun païen n'est ablamé pour l'oppression, le viol, le meurtre, le massacre, l'enlèvement. C'est entièrement l'œuvre du peuple d'Israël. Et tout au long du livre des juges, il nous le part plus qu'à sa fin, le pire ennemi d'Israël était Israël. Et si souvent, malheureusement, c'est la même chose pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Un commentateur écrit ceci, aucun autre livre de l'Ancien Testament n'offre à l'Église moderne un miroir comme ce livre. Ce livre est un appel au réveil pour une Église moribonde dans ses propres activités égoïstes. Au lieu de répondre à l'appel des dirigeants vraiment pieux et de laisser Jésus-Christ être le Seigneur de l'Église, partout, les congrégations et leurs dirigeants font ce qui est juste à leurs propres yeux. On trouve très facile de blâmer les autres pour la faiblesse de l'Église. On regarde les cultures qui nous entourent, qui vivent différemment de nous, qui nous appellent à les suivre. On se demande pourquoi Dieu ne donne pas l'unité, pourquoi il n'en va pas de réveil spirituel. On regarde partout, sauf à nous-mêmes. Mais ces chapitres de ce livre des juges nous obligent à le faire. Mais tout le livre des juges nous montre aussi que si nous sommes le problème, nous ne pouvons pas être notre propre solution. Nous devons chercher un roi comme Israël. De nombreux commentateurs pensent que l'auteur était un apologiste du règne du roi David qu'il essaye de promouvoir l'importance et le support de la royauté davidique. Il dit « Regardez l'insuffisance de la nature humaine. » Nous avons besoin de plus que ses chefs militaires épisodiques, voire charismatiques. Nous avons besoin d'un roi permanent. Il est possible qu'il vise à promouvoir le roi David, mais il fait certainement un cas puissant de l'insuffisance de la nature humaine. Le livre des juges n'est pas un livre des vertus ou une série de modèles moraux. Les juges sont seulement des héros de la foi, comme le dit la lettre aux Hébreux, et leur héroïsme réside seulement dans la façon dont ils font confiance à Dieu pour travailler dans et à travers eux et ce, malgré eux. Les utilisant dans sa grâce pour sauver son peuple tout aussi imparfait. L'auteur nous convainc que nous avons besoin d'un sauveur, d'un libérateur, mais quel genre ? Dieu peut utiliser l'auteur des juges pour nous montrer des réalités au-delà de ses intentions conscientes, délibérées. Nous avons montré que nous avons besoin d'un libérateur, mais à la fin du livre, nous sommes venus à nous demander si un simple roi peut suffire. Les récits en un et deux rois et un et deux chroniques suivent une longue lignée de rois humains qui conduisent au mieux les gens pas beaucoup plus près et au pire, loin d'une obéissance aimante à Dieu. À la fin de ce livre des juges, nous devons réaliser plusieurs choses. premièrement, nous nous rendons compte que nous avons besoin d'un libérateur qui doit pouvoir venir sans être appelé, puisque les êtres humains ne cherchent pas vraiment Dieu. Nous ne pouvons pas le choisir, c'est lui qui doit nous choisir. La deuxième chose, nous devons nous rendre compte que ce libérateur devra faire tout lui-même, puisque nous ne serons pas en mesure de contribuer quoi que ce soit à notre salut comme Israël. Troisièmement, on nous donne même l'indice mystérieux que ce libérateur nous sauvera lui-même par la faiblesse, par une défaite victorieuse, par sa mort et pas seulement par sa vie. Et quatrièmement, nous avons besoin d'un roi qui puisse nous purger du mal dans nos cœurs et pas seulement dans notre société. L'auteur des juges a sûrement parlé avec plus de vérité et de sagesse qu'il ne le savait. Nous avons besoin d'un roi, mais d'un roi qui est plus grand, avec une plus grande délivrance que n'importe quel humain peut être ou peut accomplir. Et c'est le salmiste qui voit et qui peut s'écrier dans l'Opsaume 96, verset 11, « Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. » Il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidérité. Le mot « juge » ici est employé dans son sens originel de « régner avec justice ». Le salmiste réalise que lorsque le vrai roi, le vrai juge, reviendra toute la nature, y compris la nature humaine, s'épanouira enfin et atteindra la paix et la plénitude, pas avant. Pour le moment, nous cherchons un roi, quelqu'un pour nous gouverner, quelqu'un pour nous sauver, et il n'y a qu'un seul, qu'un seul homme qui donne tout ce que nous recherchons. Nous devons nous tourner vers le plus grand roi, le plus grand juge, le juge ultime, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ou alors nous servirons un faux libérateur. Un dernier mot pour terminer. Ce livre proclame aussi la ténacité de la grâce de Dieu, et cela d'au moins deux façons. La première, c'est que ce livre termine avec un miracle. Après, vingt-et-et-et chapitre de rébellion, de péché, d'oppression, de repentance, de libération, puis à nouveau de rébellion, de péché, de cycle qui ne cesse jamais de terminer, comment pouvons-nous expliquer le fait qu'il y a encore une nation appelée Israël ? Ce ne peut être que parce que la grâce de Dieu est beaucoup plus tenace que la dépravation de son peuple, et elle insiste pour les retenir encore fermement même dans leur péché et leur stupidité. Dieu n'a pas fini de susciter des libérateurs pour eux, jusqu'au grand libérateur, jusqu'au libérateur parfait, le sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ, l'Himène. Et la deuxième manière, nous l'avons vu en étudiant le livre de Ruth. Dieu a fait grâce à une femme de Moab. Il l'a incluse dans son peuple, même dans la famille de qui naîtra, le sauveur Jésus. Et le livre commence en nous rappelant que l'histoire de Ruth s'est passée au temps des juges. Même aujourd'hui encore, même dans ces jours où chacun fait ce que lui semble bon, Dieu œuvre. Dieu continue d'appeler ceux et celles qu'il a choisis pour qu'ils connaissent sa grâce en Jésus-Christ. le berger des brebis appellera jusqu'à la dernière de ces brebis et alors viendra la fin de l'histoire. Que Dieu nous aide à entendre sa voix, qu'il nous aide à répondre à sa voix, qu'il nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !